Dans la région de l'Est, l'heure est au bilan d'une action menée dans le sens du renforcement de la résilience et de la cohésion sociale. Dénommé programme de résilience et de cohésion sociale, les activités du programme ont été menées dans les régions à fort défi sécuritaire. La rencontre en vue de dresser le bilan s'est faite le week-end dernier à Fadangourma, le point de Justin Kiendrebeogo et Joël Tendambiga. Le programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel Progresse fait le bilan de ses activités au Burkina Faso. Créé en 2020 par un consortium d'associations et ONG, notamment Tintua ou Pacwe, Action contre la faim, LEED, Common Ground et Terre des Hommes, ce programme est financé par l'Union Européenne. Il a mis 10 millions d'euros dans l'investissement et la valorisation du capital humain. C'est un programme multisectoriel qui a une approche holistique intégrée avec tout ce qui est question de résilience en lien avec la sécurité alimentaire, nutritionnelle, le renforcement de la gouvernance locale inclusive, le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration du vivre ensemble. Les présidents des délégations spéciales des communes bénéficiaires se disent satisfaits des différentes actions humanitaires de ce programme à l'occasion de ce cadre de redevabilité. La production agricole aussi a augmenté. Il y a eu aussi l'accompagnement des producteurs dans de nouvelles pratiques culturales. Le projet PROGRESS intervient effectivement dans la commune de Boutou, dans plusieurs domaines, notamment sur le vivre ensemble. Grâce à l'action du PROGRESS, la cohésion sociale est une réalité. Le PROGRESS couvre deux autres pays, le Mali et le Niger.